RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h23 sur RTL, bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. La réduction des emplois aidés dont on parle depuis plusieurs jours, va-t-elle impacter l'accompagnement des personnes handicapées ? Non, et je tiens vraiment à rassurer les parents d'enfants en situation de handicap. Non, ils ont été sanctuarisés, les contrats ont été tout à fait sanctuarisés, les contrats aidés, 50 000 contrats aidés, plus 30 000 contrats d'AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. On pourra revenir sur ces deux statuts différents. Mais je tiens à rassurer les familles, les moyens sont là, la promesse et l'engagement du président de la République est tenu. Vous vous engagez sur RTL pour nous dire très simplement, personne ne sera laissé sur le bord du chemin, j'insiste. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin, les élèves feront leur rentrée. En revanche, il y a des problèmes de recrutement, c'est indéniable, peut-être qu'il ne sera pas là le jour J, ce fameux auxiliaire de vie scolaire, cet accompagnant, mais il sera là dans la semaine qui suit. Tout est vraiment bouclé, on a travaillé tout l'été là-dessus, pour avoir le nombre d'enfants qui avaient besoin d'auxiliaire de vie scolaire, d'accompagnants, et donc les moyens sont là. Est-ce qu'on peut parler des chiffres, et en cette rentrée, combien d'auxiliaire de vie scolaire, les fameux AVS, je le rappelle, avez-vous recensé ? Alors, nous avons surtout recensé les besoins. Ça, c'était très important de savoir qu'est-ce qu'il y avait encore dans les tuyaux des maisons départementales des personnes handicapées, pour justement ne pas être pris de cours. Donc, nous avons estimé qu'il fallait 80 000 accompagnants pour honorer toutes les notifications de ces maisons départementales des personnes handicapées, qui évaluent les besoins d'accompagnement des élèves. Heureusement, je tiens quand même à le rappeler à nos auditeurs, tous les élèves n'ont pas besoin d'accompagnement. Plus de la moitié, plus de 150 000 élèves handicapés, sont sans accompagnement à l'école, au collège, au lycée, progressent dans leur scolarisation. Ça, c'est quand même important de le souligner. Cette école inclusive avance quand même. Les 80 000, on les a sous la main ? On va les avoir sous la main ? Ils seront en place dans le mois ? Vous savez qu'il y a toujours un moment de panique au tout début. Une première journée, un retour à l'école, c'est pas du tout en faire un traumatisme. Mais en tout cas, pour les enfants handicapés notamment, c'est un moment difficile. Sur quoi pouvez-vous vous engager quant à la participation des fameux 80 000 à ce travail ? Alors, c'est toujours d'abord un moment très angoissant. Vous avez raison de le rappeler. La scolarisation des élèves handicapés, pour les familles, c'est angoissant. C'est toujours un angoissant. On arrive à la porte de l'école avec l'estomac noué. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai une fille handicapée, que pendant 20 ans, j'étais de l'autre côté du miroir. Donc, je sais la difficulté des familles. Ça, c'est très important de souligner. Le nombre d'auxiliaires de vie scolaire seront là. Les contrats, il y a des contrats aidés qui sont en cours de recrutement. Les maisons de pôle emploi ont été mobilisées pendant l'été. Mais le ministère et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est vraiment engagé pour que cette rentrée se passe le plus simplement possible. Vous avez raison de dire que 50 000 accompagnants en contrats aidés, ce n'est pas satisfaisant du tout. Ce mode de statut n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas pérenne. Ce n'est pas professionnel. Donc, dès le mois d'octobre, on se met autour de la table avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, avec la ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, pour remettre à plat ce statut des accompagnants. Il faut qu'on travaille sur la professionnalisation, sur la formation. Il faut qu'on permette à ses accompagnants de suivre l'enfant. Il est élève, certes, mais il est enfant. Il a besoin d'aller au centre de loisirs accompagné, parfois aussi. Et ça, ce n'est pas possible aujourd'hui, parce que c'est le seul employeur d'éducation nationale sur le temps scolaire. On va revenir là-dessus, en détaillant, en fait, le présent et le futur. C'est très important. Auparavant, si vous le voulez bien, nous sommes en ligne avec Myriam Duval. Bonjour Myriam, merci d'écouter RTL. Vous êtes la maman de jumeaux de 9 ans, qui rentrent l'un et l'autre en CE1. Tous les deux sont autistes, et vous souhaitiez, vous aussi, ce matin, interpeller la secrétaire d'État, qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, tout d'abord, bonjour. Et puis, bonjour à Madame la Ministre. Merci d'accepter de répondre à ma question. Donc, je suis de deux enfants autistes qui, comme vous l'avez souligné, qui rentrent en CE1. J'ai un petit souci dans le sens où j'ai les notifications de la maison départementale des personnes handicapées pour avoir les fameuses AVS. Le souci, c'est qu'il y en a un des deux qui a son auxiliaire plus vis-scolaire, pas de deuxième. Donc, je me retrouve un peu dans une situation compliquée. Je viens de l'apprendre seulement hier et pas par les personnes, pas par l'enseignant référent, mais simplement par l'enseignante qui s'inquiète vraiment pour la rentrée de sa vie. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je n'ai pas du tout de nouvelles. On est vraiment dans le flou total. Alors, je veux bien que Madame la Ministre affirme que tous les enfants auront leur accompagnement. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a énormément de parents qui sont dans le même cas que moi, que malgré la notification, n'ont toujours pas l'AVS. Et j'estime que le premier jour de la rentrée, c'est un jour vraiment très important pour les enfants. Et je trouve ça dommage qu'ils en soient privés. Myriam, on a bien compris qu'un jumeau sera accompagné, l'autre ne l'est pas. C'est typiquement le genre de questions qu'on peut se poser. Quel élément de réponse pouvez-vous donner à notre auditrice, Madame la Ministre ? D'abord, j'en ferai part évidemment à Jean-Michel Blanquer parce que c'est lui le ministre de l'Éducation nationale. Et on est bien conscients qu'il y aura des dysfonctionnements, Madame. Ça, j'en suis tout à fait consciente. C'est ubuesque quand même. On a des jumeaux, il y en a un qui est pris en charge et l'autre qui ne l'est pas. C'est ubuesque tant qu'on aura ces contrats aidés. C'est ça, le vrai problème. Mais je vous rappelle quand même qu'on a hérité de cette rentrée scolaire, qu'on a pu sanctuariser les 50 000 contrats aidés. Maintenant, on est en effet dans la moulinette du recrutement et il y aura toujours des dysfonctionnements le jour de la rentrée tant qu'on sera sur ce support de contrat qui n'est pas satisfaisant. Sophie Cluzel, on a beaucoup promis aux familles d'enfants handicapés depuis très longtemps. J'ai fait un nombre incalculable d'entretiens et d'interviews où j'avais en face de moi des responsables et des ministres ce que je pensais tout à fait sincère et je ne doute pas qu'il le fusse au moment où il répondait à nos questions. Il se trouve qu'on n'a jamais trouvé pour l'instant de solution globale et de réelle prise en charge. Est-ce qu'on va enfin tourner une page dans notre pays ? Je l'espère et c'est vraiment ma mission c'est de travailler avec Michel Blanquer agent Michel Blanquer pour travailler à ce statut d'accompagnant. Ce n'est pas satisfaisant. Madame Duval le dit très bien un jumeau accompagné, l'autre non. On ne peut pas se baser. Ça fait 20 ans qu'on tourne autour de ce serpent de mer. Vous avez tout à fait raison. Et pourtant, on a un chantier magnifique de professionnalisation, de créer des emplois qui soient pérennes et qui puissent vraiment travailler sur cette société inclusive. Pour ça, c'est très simple. Il faut remettre à plat le statut. Il faut pouvoir mutualiser les financements pour offrir à ces personnels. Je rappelle quand même que ces personnels sont en contrat 24 heures. 680 euros net par mois. Ils ne vivent pas de leur salaire vraiment. Donc on a là un levier magnifique pour vraiment créer des vrais emplois de 35 heures qui peuvent aller sur le temps scolaire, sur le temps hors scolaire, dans les centres de loisirs, dans les stages, dans l'insertion professionnelle. Parce qu'après la scolarité accompagnée, M. Calvi, il va falloir travailler sur l'emploi accompagné. Parce que ce que l'on veut, c'est que les enfants de la République puissent avoir un travail derrière. Une dernière question. Je vous demande si vous le voulez bien une réponse brève. Brigitte Macron, nous l'évoquions il y a quelques instants, veut s'investir dans plusieurs domaines, notamment celui du handicap. Quel rôle pourrait-elle tenir ? Est-ce que vous allez vous retrouver dans son nom ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Enfin voilà. Comment la voyez-vous arriver dans votre domaine d'intervention ministérielle ? Je ne la vois pas arriver, je travaille depuis le début avec elle. Elle reçoit plus de 150 courriers tous les jours et la moitié est sur le handicap. Donc on se voit régulièrement pour faire un point sur les réponses. Les Français l'ont identifiée vraiment comme quelqu'un d'empathie, qui sait écouter les problèmes des Français. Ils l'ont vraiment... Mais concrètement, elle va faire quoi ? On a une ministre, vous êtes là ? Mais elle fait plein de choses déjà sur l'éducation, sur la culture, sur le handicap. Elle fait des sorties, elle veut écouter les Français. Elle ne veut pas se mettre dans la lumière parce que malheureusement, quand elle est là, on ne parle pas de la cause, on parle d'elle. Donc elle a très bien compris, on travaille en toute intelligence, elle est complémentaire avec notre cause et elle va écouter les Français sur le terrain, de façon non médiatique justement, pour travailler sur les causes et sur l'empathie avec les Français qu'elle a qui est réelle. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'être venue ce matin à répondre à un certain nombre d'angoisse que partagent beaucoup de parents d'enfants handicapés. Vous êtes vous-même concerné, vous nous l'avez rappelé. Et donc on va observer ces premiers jours et ces premières semaines et assister à cette prise en charge de ces enfants dans nos écoles. Bonne journée à vous et bonne rentrée. Merci beaucoup.